Nous avons ici à faire un exercice un petit peu plus difficile que ce que nous avons fait en cours, un petit peu différent, c'est-à-dire surtout... Alors il faut réfléchir, il faut bien lire la donnée. Une boîte de masse M, alors si on regarde sous le schéma, c'est de cette boîte-là dont on parle, est maintenu en équilibre par deux fils, passant par des poulies, donc ceci sont des poulies, vous savez ce que c'est une poulie, c'est une espèce de roue qui tourne, et donc la ficelle peut passer par-dessus mais sans frottement. En réalité il y a des frottements mais là on considère qu'il n'y en a pas. Donc les fils passant par des poulies auxquelles sont attachées des masses M1 et M2, il s'agit donc de ces deux masses-là, et on nous dit ici ce qu'il faut chercher dans l'exercice, il faut déterminer les masses M et M2. Donc on cherche la grosse masse M, on cherche la masse M2, de sorte que les fils forment des angles alpha égale 20 degrés, donc alpha égale 20 degrés, on connaît, et bêta égale 30 degrés, on connaît. Et puis on indique aussi que la masse M1 égale 80 degrés. Donc vous avez compris ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire le tri entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. et surtout mettre en évidence ce que l'on cherche. Donc qu'est-ce qui est cherché dans cet exercice ? Eh bien, c'est la masse de la grande boîte, M majuscule. Je cherche, ce sera évidemment des kilogrammes. Je cherche également la masse M2, et ce sera évidemment également des kilogrammes. Ce que l'on connaît, ce que l'on connaît, c'est en particulier la masse M1, qui vaut 80 grammes, c'est-à-dire, en kilogrammes, eh bien 0,08 kilogrammes. On connaît également alpha, qui vaut 20 degrés, qui est imposé, de même que bêta, qui vaut 30 degrés. Alors, il est remarquable, quand nous ne connaissons que M1, ainsi que les angles alpha et bêta, eh bien, on peut déterminer les deux masses M2 et M. Alors, on nous demande, dans la consigne ici, de choisir et représenter sur le schéma un système d'axe, X ou Y. Normalement, on note X ou Y, là c'est mal noté. Et d'écrire la première condition d'équilibre pour la boîte M, vectoriellement, puis en composante, dans le système d'axe X ou Y. Alors, allons-y. Il nous faut d'abord choisir un système d'axe. Alors, dans cette situation, contrairement, par exemple, au plan incliné, il ne faut pas tellement se creuser la tête, et il suffit de prendre comme système d'axe le système standard, où l'axe des X est à l'horizontale et l'axe des Y est à la verticale. Je reprends donc maintenant le schéma sans la donnée, pour clarifier un petit peu. Donc, nous avons notre système d'axe XY. Je le déplace un tout petit peu. Et on peut placer les forces T1, T2 et P dans ce système d'axe. Donc, la force T2 est grosso modo comme ceci, avec un angle bêta avec l'axe des Y. La force T1 dans le deuxième cadran, avec un angle alpha formé avec l'axe des Y. et finalement, la force de pesanteur. Alors, on nous dit que ces trois forces s'annulent puisque la boîte est à l'équilibre. Nous avons donc la première condition d'équilibre qui est valable. Donc, la somme des forces vectoriellement est égale au vecteur nul. Ça, c'est, je rappelle, la première condition d'équilibre. Et ce que nous allons faire, eh bien, c'est décomposer les différentes forces dans le système d'axe XY. C'est-à-dire, déterminer les composantes de ces vecteurs. Alors, allons-y. Pour les forces T1 et T2, donc, pour la force T1, il nous faudra décomposer le vecteur T en une force parallèle à l'axe des X et une force parallèle à l'axe des Y. C'est-à-dire, étudier ce triangle rectangle-ci. Ici, on a le côté opposé à l'angle alpha. Le côté là est le côté adjacent à l'angle alpha. Et puis, évidemment, qu'on a affaire ici à l'hypoténuse. Donc, nous aurons ici horizontalement le côté opposé. Ici, le côté adjacent. Évidemment, ici, on aura un signe moins parce que on se dirige dans le sens opposé de l'axe des X. Tandis que l'on a pour la deuxième composante un signe positif puisque la force monte ici et va donc dans le sens de l'axe des Y. Alors, nous avons pour le côté opposé le triangle est onglet comme ça avec l'angle alpha ici. Donc, si je veux le côté opposé, je vais prendre HIP et HOP. HIP, HOP. Il y a du sinus là-derrière, SINOPHIP. Et donc, on aura ici l'hypoténuse, c'est-à-dire l'intensité en N de la force T1 fois le sinus de l'angle alpha. Avec le signe moins que l'on a évoqué précédemment. Et en ce qui concerne le côté adjacent, eh bien, on aura ici plus de nouveau l'hypoténuse, c'est-à-dire l'intensité de la force fois cette fois-ci le cosinus puisque cos HIP. en ce qui concerne la force T2, eh bien, la réflexion est tout à fait analogue. Pour la force T2, eh bien, on va étudier ce triangle rectangle-là. Je vais faire un petit peu de ménage. Alors, vous remarquez que je prends volontairement un autre triangle rectangle. Donc ici, l'angle bêta ne fait pas partie du triangle. Donc, si cet angle-là vaut bêta, eh bien, l'angle bêta se retrouve ici, dans le triangle. Ce sont des angles alternes internes. Nous avons donc ici le côté opposé à l'angle bêta. le côté adjacent et l'hypoténuse ici qui est en fait égale à l'intensité de la force T2. Il ne devrait pas être nécessaire de faire une grande réflexion. La force T2 horizontalement tire le long de l'axe des X. Il y aura donc un plus ici. verticalement elle tire dans l'axe des Y. Il y aura donc un plus ici. Le côté opposé c'est l'hypoténuse fois le sinus de l'angle bêta. Cette fois-ci. et le côté adjacent c'est l'hypoténuse excusez-moi l'hypoténuse ici c'est pas T1 c'est évidemment T2. Alors T2 fois sinus bêta et T2 fois cosinus bêta. le vecteur P est évidemment très simple à déterminer sur l'axe des X eh bien il n'y a aucune intensité puisqu'il est dirigé verticalement vers le bas. Par rapport à l'axe des Y évidemment il y a un moins ici parce que il regarde dans le sens opposé de l'axe des Y et son intensité est égale alors si on reprend le dessin donc la force P c'est cette force là et bien c'est la force de pesanteur que la Terre exerce sur la boîte de masse M on a donc P égale grand M fois le petit G on a ici donc 0 moins P puisque toute l'intensité de la force de pesanteur est dirigée le long de l'axe des Y ce qui fait 0 moins grand M fois G voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent et bien exactement comme nous l'avions fait durant les exercices en classe nous avons déterminé les composantes des vecteurs dans le système d'axe X ou Y choisi il ne reste maintenant plus qu'à exprimer la condition d'équilibre à l'aide des composantes que l'on vient de déterminer et ainsi trouver les équations qui nous permettront de résoudre le problème alors allons-y nous avons donc la condition d'équilibre T1 plus T2 plus P égale le vecteur nul T1 nous avons dit que c'est moins T1 fois sinus alpha plus T1 fois cosinus alpha plus alors la force T2 c'est plus T2 fois sinus de beta cette fois-ci plus T2 fois cosinus de beta plus le vecteur P qui est égal à 0 moins M fois petit g et tout ceci est égal au vecteur nul ce que nous venons d'écrire est la condition d'équilibre donc la première condition d'équilibre en composante et cette condition d'équilibre en composante nous livre des équations ici nous avons deux équations une qui est livrée par les composantes du haut c'est à dire moins T1 fois sinus alpha plus T2 fois sinus beta égale 0 et la deuxième équation que nous livre la condition d'équilibre et bien c'est celle-ci c'est que T1 fois cosinus alpha plus T2 fois cosinus beta est égal pardon moins M fois g égale 0 c'est donc ici un système de deux équations à deux inconnues auxquelles nous avons à faire donc je numérote les équations pour plus de clarté premièrement on se rappelle que ce qui est cherché et bien c'est la masse grand M et la masse M2 alors la masse grand M elle apparaît ici c'est déjà ça de gagné en revanche la masse M2 n'apparaît pas dans notre équation il nous faut donc revenir à notre schéma de départ en fait la force T1 est égale à cause de la poulie à la force P1 la force de pesanteur subie par la caisse c'est à dire que ce que fait la poulie ici c'est uniquement de rediriger cette force ici dans le sens du fil donc on a en fait que la force T1 égale P1 égale la masse M1 fois g il en va évidemment de même pour T2 donc on a que T2 et bien c'est la masse 2 fois le petit g ainsi si l'on arrive à calculer en fait l'intensité de la force T2 et bien on pourra trouver la masse M2 alors ce qu'on peut faire maintenant et bien c'est de réécrire ces équations en utilisant que T1 et bien c'est la masse M1 fois petit g et T2 c'est la masse 2 fois petit g on obtient donc M1 fois g fois sinus alpha plus M2 fois g fois sinus beta égale 0 et la deuxième équation donc M1 fois petit g fois cos alpha plus M2 fois petit g fois cos beta moins grand M fois g égale 0 et maintenant ce qu'il y a de remarquable c'est que l'on peut diviser la première équation par petit g puisque puisqu'en fait on peut mettre petit g en évidence donc ça fait moins M1 fois sinus alpha plus M2 fois sin beta d'accord égal 0 donc puisque le petit g a pu être factorisé ici et bien on peut en fait diviser par petit g et on peut faire la même chose avec l'équation verte parce que on peut aussi factoriser le petit g ceci nous donne donc le système d'équation moins M1 fois sinus alpha plus M2 fois sinus beta égal 0 et pour l'équation du envers si je divise tous les termes par petit g j'obtiens M1 fois cos alpha plus M2 fois cos beta moins M donc tout le monde est divisé par petit g égal 0 donc de l'équation orange on peut tirer M2 d'accord puisque M2 fois sinus beta et bien c'est égal à M1 fois sinus alpha c'est-à-dire que M2 BAC égale à donc là je divise les deux membres par sinus beta donc là j'aurai M1 fois sinus alpha sur sinus beta d'autre part et bien la masse M que je cherche c'est simplement ici je fais donc simplement plus M dans les deux membres c'est simplement et bien M1 fois cos alpha plus M2 fois cos beta en résumé il nous suffit donc de déterminer M2 ce qui est facilement faisable puisque on sait que M1 c'est 80 g on connaît sinus alpha on connaît sinus beta et une fois que l'on a M2 et bien on connaîtra M1 le cos alpha on connaîtra M2 le cos beta et on pourra donc calculer la masse grand M numériquement on a donc que la masse M2 est égale à 80 g fois le sinus de alors alpha c'est 20 degrés sur le sinus de bêta c'est à dire le sinus de 30 degrés égale alors pourquoi est-ce que je peux laisser des grammes ici que je ne dois pas forcément mettre en kilogramme et bien tout simplement parce que je multiplie ici par un rapport qui n'a pas d'unité un nombre sans unité donc on va trouver ici également des grammes et ceci donc vaut à peu près 54 72 grammes c'est à dire 54 7 grammes la masse grand M quant à elle et bien elle vaut la masse M1 80 grammes fois le cosinus de alpha c'est à dire le cosinus de 20 degrés plus et bien la masse M2 que l'on vient de calculer 54,7 grammes fois le cosinus de 30 degrés et ceci nous fait ceci nous fait environ 122 122 c'est clair c'est clair que la résolution de l'équation ici n'est pas tout à fait triviale parce qu'on a un système de deux équations à deux inconnues vous avez certainement dû faire ça un moment ou un autre au CO je sais qu'on ne l'a pas encore fait en mathématiques et je vous invite peut-être à regarder encore une dernière fois la vidéo peut-être pas une dernière fois mais une seconde fois la vidéo pour éclaircir les points qui demandent encore quelques petites explications évidemment je suis aussi disponible par courrier électronique si vous me posez une question précise on aura peut-être le temps de le voir au cours il y a aussi une façon un peu plus intuitive pour résoudre cet exercice en calculant moins je le montrerai peut-être dans une autre vidéo je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour l'examen et pour étudier ces problèmes de décomposition de force qui sont loin d'être faciles la première fois qu'on les voit merci pour votre attention et à bientôt et à bientôt et à bientôt